Salut la youtuberie, vous allez bien ? Alors comme vous avez pu le voir, j'ai lancé Yatus, mon podcast, il y a quelques semaines. Yay ! Yatus est née d'une envie d'explorer des thèmes de manière un peu différente que ce que je fais sur la chaîne et d'explorer un format que j'aime beaucoup. J'écoute énormément de podcasts et je regarde aussi beaucoup de podcasts, d'où le fait que pour l'instant, je ne dis pas que je le ferai pour toujours, mais je filme les épisodes et je les mets aussi sur la chaîne YouTube, ce qui permet à tout le monde de trouver le format qu'il préfère, qu'il ou elle préfère. Aujourd'hui, c'est plus ce genre de contenu que j'ai envie de produire, par exemple mes dernières vidéos, que ce soit sur l'affaire Stéphane Marsan, sur les prix littéraires, sur le prix Nobel, plus ça que des plongées dans un livre ou des book hauls que j'aime toujours bien regarder, mais ce n'est pas ce que j'aime le plus faire. Et le podcast me permet d'explorer encore une autre dimension de réflexion autour d'un livre sur une question, une thématique littéraire. Pour l'instant, je le fais seul, à terme. J'espère qu'il pourra être collaboratif. Donc si jamais vous avez envie de participer, vous avez un thème, ou il y a quelque chose qui vous inspire, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit sur Twitter ou sur Instagram, et on en discute. Et je vais aussi lancer des projets participatifs, notamment une lecture commune, plutôt en début d'année prochaine. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, parce que toutes les informations seront publiées là-bas. Et peut-être sur Twitter aussi. Bon, c'est parti pour l'épisode 2 de Yatus. L'autre jour, j'ai lu deux livres, ou plutôt subis. Le premier, Les Hauts de Hurlevent, par Émilie Bronti, a été publié en 1847. Le deuxième, Nous, ou Nous autres selon les éditions, par Evgeny Zamiatin, sous l'URSS, en 1920, publié en 1924. Tout au long de mes lectures, je suis restée en dehors de ces livres, souhaitant que la lecture se termine, mais m'accrochant, car après tout, le premier est un classique de la littérature anglaise, qui m'a été chaudement recommandée, et l'autre, le livre qui a inspiré à George Orwell, son 1984. C'est qu'il y a quelque chose de grandiose dans ces livres, et que je suis tout simplement passée à côté. Oui, sans doute. Malgré ça, vous ne m'enlèverez pas l'impression que ces livres ont non seulement vieilli, mais surtout, mal vieilli. Bienvenue sur Yatus, le podcast qui vous offre une pause littéraire dans votre quotidien, préparée, montée et animée, par moi-même, qu'est-ce qu'on lit. Vous pouvez aussi me retrouver sur la chaîne YouTube du même nom. A chaque épisode, un livre lu récemment sera le point de départ d'une réflexion plus globale, touchant à la littérature, mais pas seulement, et surtout, sans snobisme, sans mots complexes. Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'un livre vieillit mal ? Après tout, on lit encore, et fort heureusement, des livres bien plus anciens que les deux que je viens de citer. Est-ce le style, l'exécution du livre, ou est-ce son contenu, les thèmes abordés qui vieillissent ? Bon, en toute franchise, je ne vais pas me lancer dans une dissertation. Avant même la conclusion, je peux vous dire qu'il s'agit forcément d'un peu des deux. Mais comment définir précisément ce qui fait qu'un livre va tenir l'évolution du temps, et un autre beaucoup moins ? Avant de commencer, si vous avez lu, aimé, adoré ces deux livres, nous et les hauts de Hurlevent, et que vous ne les avez pas du tout trouvés vieillis, je suis contente pour vous, et je ne prétends pas que mon expérience de lecture soit plus juste que la vôtre. Mais il y a des éléments objectifs, en plus d'autres subjectifs, sur lesquels nous pourrons certainement nous retrouver. Et si pas du tout, je suis curieuse d'avoir votre avis. Je vais commencer par le livre d'Émilie Bronti, classique de la littérature anglo-saxonne, les hauts de Hurlevent, ou Hurlevent selon les éditions. La vie de la famille Bronti ne cessera jamais d'être une source de fascination pour moi. Ils vécurent en marge du monde, et se mirent tous les quatre, le frère et les trois sœurs, à écrire ensemble, à se répondre par histoires interposées. L'écriture est pour eux un passe-temps familial, dans la grande pauvreté et les maladies qui les frappent. J'avais tant aimé Janer, écrit par Charlotte Bronti, sa sœur, que j'avais un a priori forcément positif sur ce livre, publié la même année. Ce roman dense a quelque chose du huis clos, tant tout se passe dans une maison éloignée avec seulement quelques personnages. Le père de famille, Mr Earnshaw, alors qu'il est parti en voyage d'affaires, retourne chez lui avec une surprise de taille. Il a ramené un enfant abandonné, un pauvre petit garçon seul et miséreux qui traînait les rues. Ce petit garçon s'appellera Heathcliff. On pourrait imaginer une belle histoire qui s'en suit, mais c'est plutôt l'inverse. C'est même totalement l'inverse. Car si le père a été touché par l'enfant, sa femme, elle, ne l'accepte pas du tout. Tout comme le fils aîné, Hinley, qui se met à torturer le jeune Heathcliff dès qu'il en a la moindre occasion. Sauf que le père s'en rend compte et punit sévèrement Hinley, qui, en représailles, en vient à détester encore plus Heathcliff, comme s'il lui volait l'amour de son père, alors que c'est lui un horrible garçon sans empathie. Un Dudley Dursley avant l'heure, si l'on veut. Heureusement pour Heathcliff, il trouve refuge auprès de Catherine, la cadette. Ils nourrissent un amour fusionnel et malsain à la fois. Sauf que le père, le seul qui défendait Heathcliff, meurt. Heathcliff reste vu par tous les autres comme un sauvageon, un garçon sale et peu fréquentable. Un idiot. Un soir, il disparaît et tout le monde ignore ce qu'il est devenu pendant de nombreuses années. Catherine finit par épouser l'Indon, un voisin qui vient d'une famille bourgeoise voisine, bien comme il faut, avec de l'argent. Ah, j'ai oublié de préciser que Catherine est une petite peste qui a toujours eu tout ce qu'elle voulait et n'a jamais subi la moindre conséquence pour son égoïsme pathologique. Mais bref, Heathcliff finit par revenir, découvre que Catherine est mariée et décide de consacrer sa vie à se venger des deux hommes dont il estime qu'ils l'ont empêché de vivre son amour avec Catherine. Catherine, son propre frère Hinley et Edgar Lindon, le mari de Catherine. En résumé, il s'agit d'un sombre drame familial dans un cadre mystérieux et angoissant, plein de personnages torturés et malfaisants cherchant à se nuire les uns les autres sur fond d'une histoire d'un amour impossible. C'est un livre qui traite de thèmes difficiles, que ce soit la condition des enfants abandonnés, l'image tenace que les gens ont de nous même si l'on change, l'histoire impossible et malsain, les rapports de domination, les violences entre les classes. Mais le livre m'est tout simplement tombée des mains. Arrivée aux deux tiers du livre, j'ai commencé à passer les pages en accéléré, je n'en voyais pas le bout, je n'en voyais plus l'intérêt. Je m'ennuyais terriblement. Et je culpabilisais presque. Entre les commentaires positifs sur Babelio et les recommandations de mes amis, j'aurais dû aimer ce livre, non ? L'écriture n'est pas désagréable, mais le style est lourd. Les dialogues n'arrivent pas à secouer ce rythme lent, cette histoire qui tourne sur elle-même. Toute la première partie du livre, pour mettre en place le contexte et raconter l'enfance d'Ethcliffe, est une magouille narrative. On suit un personnage qui n'a aucun intérêt pour l'histoire, un nouveau locataire qui rencontre la famille et est très mal reçu, choqué par l'austérité et l'atmosphère malsaine, puis qui se fait raconter l'histoire par la vieille servante au cours de plusieurs soirées de tempête. Ça n'a aucun intérêt pour le lecteur, sinon pour le faire foireauter ou asseoir une certaine vraisemblance qu'on a aujourd'hui dépassée en littérature. Mais ce qui m'a le plus semblé vieillie est l'histoire elle-même. Pas l'idée de l'histoire, pas les thématiques, juste l'histoire. Les personnages sont tous horribles, ce qui n'est pas désagréable en soi et pourrait être drôle. Prenez un Oblomov de Gontcharov, les personnages qui pourraient être détestables comme le domestique Zakhar sont au final très touchants et humains. Ici, on dirait que l'autrice n'aime aucun de ces personnages et fait tout pour que nous ne les aimions pas non plus. Résultat, on a soit des personnages malsains qui souhaitent se venger les uns des autres, perdus dans leur petite querelle insignifiante au-delà d'eux-mêmes, incapables de se remettre en question, ou leurs victimes, comme la sœur de Landon par exemple. Surtout qu'aucun d'entre eux n'évolue. À la manière de ces séries qui semblent coincer sur le format copié-collé, sans jamais faire évoluer leurs personnages au-delà des stéréotypes qu'ils représentent. Globalement, toutes les sitcoms. L'histoire boucle et reboucle. Et ceci, répété sur des centaines de pages, avec des personnages dont aucun, absolument aucun, n'est attachant, même le plus maltraité d'entre eux, même les femmes coincées dans leur mariage, même les pauvres et pitoyables, aucun ne parvient à nous toucher. Les hauts de Hurlevent a mal vieilli pour plusieurs raisons. La forme, avec des procédés narratifs obsolètes considérés aujourd'hui comme des clichés, et le fond, même si on retrouve ce défaut de boucle narrative aujourd'hui encore. Mais justement, parce qu'on a de très bons livres et qu'aujourd'hui on a dépassé cela, on a le droit, aujourd'hui, d'exiger plus des livres que l'on lit et de la fiction. Certains livres sont considérés comme novateurs et ont eu un très fort impact à leur publication. Ils ont même contribué à créer des genres littéraires. Nous, ou nous autres, d'Evgenie Zamiatine, est l'un de ces livres, car non seulement il a inspiré à George Orwell son 1984, mais il est considéré comme le premier roman d'anticipation. Ce livre, écrit en 1920 et publié en 1924, mais jamais publié en URSS, décrit un monde régi par l'État unitaire, un État absolu contrôlé par le bienfaiteur, où l'individualité n'existe plus, les gens n'ont plus de prénom mais sont un numéro, avec seulement deux heures libres par jour, et des appartements en immenses vitres sans rideau, car on ne devrait rien avoir à cacher. Le personnage principal est un ingénieur qui construit un vaisseau, censé montrer au reste du monde la puissance de l'État unitaire. Il est l'un des plus grands admirateurs de cet État unitaire et en défend les valeurs. Il les a même tellement intégrés qu'il est persuadé que tout est normal, cohérent et même souhaitable. Que c'est l'État collectif le plus idéal qui soit, et ne conçoit même pas comment on pourrait s'y opposer, et qu'il faudrait même aller encore plus loin dans l'effacement de l'individualité au profit du groupe. Sur le papier, enfin non justement, en théorie, j'adore nous. Mais sa lecture a été un calvaire. Nous lisons le journal de bord du personnage principal. Et s'il y a des passages vraiment intéressants, déjà, l'écriture est touffue, difficile. Il y a des points de suspension pour bien mettre en avant à quel point le personnage principal ne comprend pas ce à quoi il participe. J'ai une haine des points de suspension qui sont pour moi l'apogée de la non-écriture, mais je vous en reparlerai peut-être une prochaine fois. Ce qui se passe concrètement dans le livre est difficile à comprendre, que ce soit l'enchaînement des actions, des lieux, des situations. Restitué du point de vue de ce personnage est un fouille flou, ou un flou fouille. Tout est décrit du point de vue de ce personnage sans âme et sans compassion, si ce n'est son amour obsessionnel pour la fameuse « i ». Mais difficilement crédible aussi, je ne parlerai même pas de la bonne dose de misogynie qui aujourd'hui nous frappe terriblement. À la différence de Hurlevent, j'ai trouvé que le livre avait beaucoup plus vieilli dans son exécution que dans ses thèmes. Tout serait passionnant si ce n'était pour cette difficulté à rentrer dans le livre, à comprendre vraiment ce qui se passe. Et comme avec les hauts de Hurlevent, l'histoire est par moments répétitive, comme coincée dans une boucle avec les mêmes dialogues qui reviennent, où l'on nous explique parfois trop, parfois pas assez, rendant le tout très très frustrant. Il y a une raison pour laquelle le personnage principal est souvent un dissident, un marginal, surtout dans les œuvres d'anticipation, de fantaisie, de science-fiction. C'est un moyen très efficace de créer une tension narrative. Et sans tension, on s'ennuie. Et en même temps, le parti pris de faire de ce personnage principal un propagandé, irrécupérable et glaçant car sa voix, c'est celle de n'importe qui d'entre nous. Nous ne sommes pas plus courageux ou dissidents que ce narrateur. Et sa vie pourrait être la nôtre. Les révolutionnaires, ceux qui se battent contre un pouvoir en place, ne sont jamais qu'une minorité. Mais malgré tout ce qui se passe, toutes ces rencontres, le personnage principal n'apprend pas, n'évolue pas, bien qu'il en ait l'opportunité. Et ce n'est même pas qu'il échoue, c'est juste qu'il n'accède pas à la conscience. Il en est très proche, mais il échoue et la fin est terriblement décevante. Pas tant décevante et effrayante, mais juste convenue. Sûrement pas convenue pour l'époque, mais convenue aujourd'hui, avec le recul que nous avons sur l'histoire et surtout sur le genre du roman d'anticipation. Car si la forme du livre, son style, son rythme narratif ont terriblement vieilli et en font une lecture ardue, son potentiel cinématographique est immense. J'étais frustrée de me dire que j'apprécierais mille fois plus cette œuvre si elle m'était montrée. Il y a tant de scènes qu'en réalité je n'ai pas bien comprise tant l'écriture était confuse, les scènes de la maison et les lieux cachés, les scènes dans le vaisseau. L'écriture ne m'a pas laissé les voir clairement dans mon esprit, mais une représentation cinématographique serait parfaite. En définitive, ce qui ressort de nous est une idée brillante. Une exécution qui a mal vieilli et surtout, un thème qui a été érodé par 100 ans du genre. Car oui, le bouquin a plus de 100 ans. Et le genre du roman d'anticipation, de la science-fiction, a énormément évolué. Et c'est probablement le genre qui a progressé le plus rapidement par sa multiplication dans toutes les formes, que ce soit la BD, le cinéma, les séries. Et si vous êtes du genre à aimer les très vieux films, peut-être aimerez-vous nous autres. Mais il est probable que la forme vous laisse en dehors, car elle n'a pas tenu le temps. Et il ne faut certainement pas s'en attrister. Le genre a progressé. Et les formes les plus abouties sont là, aujourd'hui, et plus dans le passé. N'est-ce pas ce qu'il faut souhaiter de toute création, surtout celle par définition, qui concerne l'écriture du futur ? Alors, vieillir, est-ce inévitable pour un livre ? Il serait faux de dire non. Par défaut, un livre est ancré dans une époque, influencée par les styles et les genres qui existent à cet instant, mais aussi par tous ceux qui l'ont précédé. On n'écrit pas des personnages ou les arcs romanesques de la même manière avant Victor Hugo, ou avant Zola, ou encore avant Duras. De nombreux auteurs rendent possible quelque chose de nouveau pour celles et ceux qui le suivent. Et il arrive très souvent qu'une école s'épuise. Prenons par exemple le nouveau roman. Il était probablement arrivé à son terme, la littérature se prenant elle-même pour sujet. Au bout d'un moment, le plaisir de la lecture était supplanté par une dimension intellectuelle. Les romans que nous lisons aujourd'hui sont l'aboutissement d'une maturation collective du genre. Et tout va encore plus vite aujourd'hui avec les nombreuses formes et les moyens de relayer les œuvres. Et nous pouvons nous en réjouir. Que l'on s'ennuie aujourd'hui face aux descriptions de Balzac n'est pas un signe de mauvaise volonté, mais plutôt celui que nous n'avons plus besoin de ces descriptions hyper détaillées pour apprécier une histoire. Et cela nous a été permis justement par la révolution naturaliste et réaliste. Tout comme l'écriture, la représentation de certains thèmes a beaucoup évolué. Par exemple, l'amour malsain, la domination, la violence sociale. Ils ont été affinés, travaillés. Comme si tous les écrivains ensemble travaillaient la même roche et créaient une nouvelle exigence. On doit toujours écrire plus finement, plus précisément, mieux écrire. Les standards de l'écriture ont évolué et certains artifices de style nous semblent vieillis ou pompeux. Et une bonne histoire écrite avec un style qui nous apparaît vieilli peut nous faire ne pas apprécier un livre. Ce n'est pas que le lecteur ne sait pas apprécier un bon livre, qu'il est fainéant, que c'était mieux avant, que seuls les vrais seront l'appréciés. Non. C'est que notre niveau d'exigence collectif sur l'écriture a changé. Car nos repères ont changé. La manière d'écrire une histoire, les descriptions, les dialogues, mais aussi la nature des histoires, le fait que les personnages évoluent ou pas, avec de nombreuses sources d'influence, le théâtre, le cinéma, les séries télé, la musique, nos pratiques sociales et journalistiques. Évidemment, un bon livre saura dépasser le temps et nous atteindre, nous, lecteurs, par le style et par une vérité émotionnelle partagée. Même si ces vies passées ne sont pas les nôtres, même si nous ne nous reconnaissons pas dans ce contexte, nous nous attachons à elles. Tout comme on saura apprécier une musique ancienne dont le rythme, les paroles, nous touchent, il reste que ce qui nous parvient et ce que nous écoutons encore est une infime partie de la production musicale de l'époque. Et ce n'est pas mal. Il suffit également d'écouter de vieux journaux télévisés. La voix du présentateur ou de la présentatrice nous est étrangère. Les inflexions ont changé. Nos voix aujourd'hui sont plus graves avec des intonations très différentes du passé. Il est normal que tous les ouvrages ne résistent pas au temps, même les plus novateurs, remplacés par d'autres qui le seront à leur tour. Quand on lit Balzac ou Zola pour ne citer qu'eux, on peut se dire que les situations des personnages ont vieilli. On n'a plus de gens qui travaillent dans les mines dans ces conditions. On n'a plus de groupes deux femmes qui lavent le linge ensemble, mais deux choses frappes. Déjà, la forme narrative. C'est en grande partie à eux et aux écrivains de cette époque que l'on doit l'invention du roman moderne. Les publications par séries les obligeaient à capter l'attention du lecteur pour qu'il achète le numéro suivant. Et on retrouve dans chaque chapitre de Germinal des ressorts narratifs de captation du lecteur exactement les mêmes que vous retrouverez dans les séries télé. Par exemple, le fait de terminer un chapitre sur une scène pleine de suspense où les personnages principaux sont dans une situation tragique, regarder ou lire la suite sera plus fort que vous. Et la deuxième chose est l'humanité des personnages, leur réalité. On est loin des personnages romantiques qui se regardent être tristes ou qui correspondent à une seule dimension humaine. On est dans des personnages complexes, aussi grandioses que stupides et déplorables. Et si ce sont des personnages de papier, ils ne sont pas héroïques comme ceux d'Hugo, ils sont faibles, odieux, humains. Même si on est loin de leur vie, si on ne vit plus dans les mêmes conditions, on ne pense pas exactement pareil, ils restent vrais et touchants. Cependant, est-ce qu'ils le sauront encore dans 50 ans, dans 100 ans, quand le genre du roman aura encore évolué ? Ce n'est pas sûr. Mais il n'empêche que les ressorts du roman français qui existent encore aujourd'hui se retrouvent dans leurs livres. donc à ce niveau, ils ont peut-être moins vieilli que les autres. Le genre narratif anglo-saxon, lui, est très différent, n'a pas la même structure, ne repose pas sur les mêmes codes. Et cela peut aussi énormément jouer sur l'impression de vieillisme. Et plus je passais du temps sur Babelio, plus je lisais, surtout sur Nous autres de Zamiatine, que cette lecture se mérite, que c'est une lecture difficile. Certains disent la même chose de Zola, de Balzac. Un Stendhal l'a clairement revendiqué dans sa préface « To the happy few ». Mais vraiment, les lectures difficiles sont montrées comme une épreuve qui en vaut la peine pour le lecteur. Un océan de mots complexes à traverser pour qu'enfin l'œuvre s'éclaire et que le lecteur soit touché par sa grâce, contrairement aux autres moins héroïques qui ne s'accrocheront pas et qui ne comprendront pas sa beauté cachée. Hum, pas d'autres. Si vous trouvez une lecture difficile ou peu plaisante, mais que vous souhaitez vous accrocher, que vous y trouvez quand même une forme d'intérêt ou de plaisir, tant mieux. Souffrir dans la lecture pour un éventuel bénéfice est une aberration. La seule chose qui peut le justifier est si vous devez étudier cette œuvre. Dans ce cas-là, vous n'avez pas le choix, le livre devient un objet de travail comme tout autre. Je ne crois pas que les lectures ardues soient plus bénéfiques que d'autres. Et certains vont trouver non et les hauts de Hurlevent pas du tout difficiles certainement. Mais il n'y a aucun mérite, aucune gloire à lire un livre soi-disant difficile. Ça ne fait pas de vous une meilleure personne, ne vous rend pas plus intelligents ou plus cultivés. Personne ne mérite une médaille parce qu'il ou elle vient à bout d'un livre dit difficile. Le goût littéraire, comme tous les goûts, se travaille. Mais ça ne veut pas dire qu'il fait automatiquement aller vers une complexité ou une difficulté de style. Comme vous pouvez être un cinéphile invétéré et ne pas du tout aimer les vieux films en noir et blanc. Cette idée de mérite est très liée à la manière dont on valorise les classiques dans l'échelle sociale. Et on dévalorise certains genres considérés comme du divertissement avant d'être de la création littéraire. Pensons à la littérature jeunesse, la science-fiction, la fantaisie, même si sur ces genres-là le snobisme est très français. C'est un élitisme à combattre qui place les classiques bien au-dessus de toute création contemporaine. La seule différence est que le temps écrème les œuvres qui nous parviennent, même si d'excellents livres sombrent dans l'oubli. Donc snobber les écrivains contemporains est tout simplement stupide. Car on se condamne à vivre dans le passé. Comme si on allait voir que du Molière au théâtre. Quelle étroitesse d'esprit ! En conclusion, tous les livres n'ont pas vocation à être lus pour toujours et ce n'est pas plus mal. Il faut faire de la place à la nouveauté et comme disait Charles Baudelaire lui-même, au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. Et l'inconnu est à créer. Évidemment, certains seront toujours d'affreux snobs élitistes. Mais quoi ? Tu n'as pas lu ça ? Ou vous conseilleront des livres qui vous endormiront ? Vous n'êtes obligé de rien et ne laissez personne dévaloriser vos goûts et vos choix de lecture. Cet épisode est maintenant terminé. Yattu, c'est un podcast à fréquence aléatoire en version filmée sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcasts sauf Apple Podcast qui décide de ne pas valider mon compte. Je suis curieuse d'avoir votre avis sur la question « Qu'est-ce qui fait selon vous qu'un livre vieillit ? » Quel est le dernier livre que vous avez trouvé particulièrement vieilli ou au contraire étrangement moderne ? » Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez surtout pas à le recommander, le liker, le partager. Les algorithmes adorent ça et ça me permettra de toucher plus de monde. Merci beaucoup et à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501